Avec Luca Wackermann, le gagnant du jour. Luca, qu'est-ce que représente cette victoire ici dans Limousin ? Qu'est-ce que représente cette victoire aujourd'hui ? Oui, c'était très difficile aujourd'hui. Hier, c'était la première course après trois semaines sans voiture. Et la condition était bonne. Aujourd'hui, dans la finale, il y a 10 km d'arrivée. J'ai fait l'attaque et je suis arrivée seul. Je suis très heureux pour cela, parce que le premier milieu de la saison était très mauvais. Il y a des problèmes et il y a des crashes. Mais maintenant, la condition est bonne. La équipe est forte ici dans Limousin. Et nous faisons quelques autres races pour Rhin, j'espère. Bien sûr, il est très heureux. Surtout que c'est sa première course hier depuis trois semaines sans vélo. En plus, sa récompense toute saison est un peu compliquée après une première moitié de saison où il n'a pas été épargné par les problèmes. Donc, il est très content. Il a attaqué à 10 km de l'arrivée et il peut finir tout seul. Et il remercie de son équipe qu'il retrouve très très forte sur ce Tour du Limousin. Et Lucas, nous avons vu que vous êtes très fatigué à l'arrivée. Vous avez tout donné aujourd'hui. Vous avez dû tout donner aujourd'hui. On vous a vu très fatigués à l'arrivée. Vous avez dû tout donner. Il était très fatigué, surtout dans les derniers kilomètres où le peloton revenait très très fort. Mais bon, il était porté par l'envie de gagner et le bonheur de gagner justement. Donc, il n'a pas écouté sa fatigue. Il a tout donné pour franchir la ligne en solitaire. Merci.